Écoutez, malheureusement, Salah Abdeslam a préféré garder le silence, ce qui est son droit bien entendu, mais c'est un petit peu dommage dans la mesure où il a souhaité être présent à cette audience. C'est une déception, oui et non, parce que mes clients étaient des professionnels, ils ne se faisaient pas beaucoup d'illusions malheureusement. Mais bon, le procès n'est pas fini, ils pourraient encore décider de s'exprimer, d'autant plus que je pense que tout le monde a exprimé, toutes les personnes qui ont parlé jusqu'ici ont exprimé leur point de vue calmement et ils pourraient très bien encore décider de prendre la parole jeudi. Non, je pense que personne ne peut être satisfait de cette manière-ci. Maintenant, on espère que ces avocats vont prendre leur lait et vont nous apporter les éléments de réponse auxquels les victimes ont droit. Les victimes sont juste là pour avoir une vision de cette vérité judiciaire. Elle est apportée par toutes les parties, elle est apportée par le procureur fédéral, elle est apportée par les partis civils, mais elle doit aussi être apportée par la défense. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et on espère que jeudi, ce sera le cas, qu'il y aura cette première tentative de réponse à ce qui s'est passé en 2016. Vous êtes satisfaits du déroulement ? Vous ne pouvez plus reculer, d'accord ? Vous ne pouvez plus reculer, stop, on s'arrête. On ne va pas pousser, on ne va pas pousser. On ne va pas pousser. On va bien. Oui, on va bien. Oui, on va bien. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501